Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice particulier, c'est de créer en live, pour ainsi dire, un article sur Wikipédia. Evidemment, je vais faire un article assez court, en guise de tutoriel en fait, parce que j'ai déjà réalisé des tutos assez brefs sur différents thèmes liés à la création, au sourçage, au référencement des articles Wikipédia, mais là pour le coup, je vais tâcher de faire rapide et clair, mais je vais créer en commentant un article comme ça, pour ceux qui ne savent pas comment créer un article Wikipédia, ou alors les attendus, on dira, les impondérables, pour la création d'un article sur Wikipédia. Alors là, pour le coup, je m'intéressais à un personnage mineur de l'histoire d'Alexandre Le Grand, donc il n'existe pas en français, il s'appelle Farnuques de Lissi. Donc, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a, on va dire, plusieurs méthodes pour créer un article sur Wikipédia. Alors, je vous épargne la version officielle qui nous fait passer par tout plein de questions. J'avais déjà eu l'occasion de vous le montrer, mais on remarquera qu'il n'y a aucun onglet spécifique à créer un article. Donc, en clair, ils veulent éviter les créations intempestives, donc ils ont fait une sorte de parcours du combattant que j'ai déjà évoqué. Donc, évidemment, une fois qu'on connaît bien la machine, ça va très très vite, mais bon, pour les néophytes, il faut passer par tout un protocole, voire certains passent par Google pour avoir des raccourcis, voilà. Donc, pour le coup, je vais faire une méthode éprouvée. On ne va pas passer par les différents onglets officiels, on va dire. On va tout simplement, en fait, dans une page quelconque, donc ça peut être par exemple dans votre page perso ou même dans la page de Brouillon ou même dans n'importe quel article, en fait, créer un lien, un lien rouge. Donc, vous voyez là, par exemple, là, j'ai créé en guise de pense-bête différents liens rouges, donc je vous les montre. Il n'existe pas, donc évidemment, pour le coup, Wikipédia vérifie qu'il n'existe pas. Donc, je peux, par exemple, faire au hasard, je vais taper Alexandre un peu n'importe comment, voilà. Voilà, je vous l'affiche et ils vont marqueraient, excusez-moi, j'ai oublié un crochet, on va y arriver. Donc, ils vont marqueraient que, voilà, ça fait un lien rouge et qu'il suffit, en fait, de cliquer dessus pour créer la page. Donc, c'est ce qu'il y a de plus efficace. En plus, l'intérêt de passer par la box, vous voyez ici, vous sélectionnez, vous cliquez sur lien, c'est qu'en fait, vous voyez, il marque la page n'existe pas. Donc, comme ça, ça peut ôter d'un doute en cas d'homonymie, par exemple. Si, par exemple, le personnage s'appelle Demetrios, bon, il y aura plusieurs façons d'appeler pour éviter les homonymies. Donc, ça peut être pas mal de passer par cet onglet-là, enfin, en tout cas, cette box-là, pour être sûr que la page n'existe pas. Alors, sinon, il y a une autre méthode aussi. C'est, alors, vous voyez ici, vous tapez, par exemple, bon, ça, c'est des choses qui avaient déjà enregistrées. C'est un modèle, une box, créer un article, ça peut être pas mal aussi. Vous pouvez le créer sur votre page perso avec deux accolades. Les accolades, c'est ce qui permet de générer des modèles. Donc, c'est des mini-programmes, on va dire. Il peut être pas mal, cet onglet-là, mais moi, à la limite, je préfère les liens rouges parce qu'au moins, on est sûr que la page n'existe pas avant, ça évite les confusions, bon, pour le coup. Alors, là, bon, on va passer, proprement dit, au feu de l'action. Donc, je vais cliquer sur mon dénommé Farnukes, comme ça, ça va générer la page. Voilà, tout simplement. Alors, moi, j'évite de le créer directement sur la page de création parce qu'il peut y avoir des bugs, diverses raisons. C'est rare, mais ça peut arriver. La page disparaît et un bug s'en fait exprès. On clique sur fermer et on a bien l'air bête, voire panne de courant. Bon, c'est en fait de le créer dans le brouillon. Donc, là, c'est ce que je vais faire. Donc, ça, à la limite, je laisse tomber, je reviens en arrière. Je referai à la fin. Donc, je vais dans mon onglet brouillon. Tout le monde l'a, à partir du moment, je pense, où vous avez créé une page perso. Donc, là, évidemment, il n'est pas marqué Farnukes, mais on va tout de suite créer la page. Donc, voilà, je commence par Farnukes et éteins, etc. Et après, on copie-collera dans la page créée. Ce qui permet, en fait, vous voyez, d'enregistrer. Et on est sûr de ne pas perdre. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez retravailler dessus quand vous voulez. Donc, je vous engage vivement à écrire directement sur le brouillon. Alors, là, par exemple, vous voyez, c'est modifié. Alors, ça permet de faire des modifications très rapides. Un accent, une virgule, ou un mot en moins. On ne l'utilise pas pour créer. C'est vraiment trop compliqué, très fastidieux. Ça, c'est pour faire des modifications très rapides, sans le code. Évidemment, il faut tout de suite aller au code source. Et cliquer sur modifier le code. Alors, je vais commencer. Voilà, je vais juste faire une phrase de base. Alors, le seul attendu qu'on a pour le titre, déjà, c'est d'écrire en gras. Donc, il faut toujours reprendre en début, en première phrase. Quand c'est un personnage, c'est facile de commencer par son nom. On dira, machin bédule, est un officier, est un général, est un médecin. Donc, vous le mettez en gras. Alors, pour être tout à fait clair, ce farnuquesse existe dans la page en anglais. Bon. Mais, je ne vais pas me contenter de le traduire bêtement. Déjà, juste pour, on va dire, la beauté du geste. Mais, en plus, vous voyez, en fait, c'est la plupart des notices assez courtes des personnages d'Alexandre, qui ne sont pas très très connus, on dira, sur la page en anglais, sont tirées de William Smith, qui est un savant, un érudit de la fin du 19e. Donc, c'est intéressant, d'accord, mais c'est un petit peu daté. Parce qu'on a fait des découvertes depuis, notamment des découvertes de papyrus, écrits donc en grec, donc, provenant souvent de l'Égypte, l'Agide. Et donc, depuis un siècle ou un siècle et demi, on a découvert, ou des confirmations, enfin, voilà, des papyrus relatifs à l'histoire d'Alexandre, ou de l'histoire lénistique en général. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres hypothèses, notamment parce que William Smith avait tendance à prendre toutes les sources pour argent comptant. Et comme parfois, les personnages, ils ont des noms différents entre les sources, ça prétait à confusion. Donc, évidemment, quand on n'a rien, quand on n'a pas d'autres sources, quand on n'a pas de livres, pourquoi pas ? Voilà, bon, c'est pas interdit, ils le font bien en anglais. Mais, moi, disons que j'ai la chance de disposer. On me l'a offert. C'est sympa, je ne l'ai pas pompé en cadeau. Un PDF d'un livre vraiment fort intéressant qui s'appelle Who's Who in the Age of Alexander ? D'un grand savant d'origine canadienne, anglo-saxonne, donc Valdemar Ekel, qui a refait un peu tout le boulot de William Smith, c'est-à-dire, il a fait une prosopographie, on a un dictionnaire des personnages, qui ont tourné autour d'Alexandre Laurent. Donc, ça fait quand même du monde. Donc là, vous voyez, il y a une petite notice sur notre ami Farnuquès. Donc là, évidemment, je ne vais pas faire un copier-coller pur et dur. Je modifie, je résume, j'enlève, évidemment, j'ai quand même un minimum de savoir vivre, sachant qu'évidemment, on va le citer. Ekel, il sera mis dans les sources. Je vais citer la page, en l'occurrence, 207. Ça, je ne vais pas m'en cacher, évidemment. Donc, pour le coup, on y reviendra un petit peu sur Ekel après. Donc voilà, je me lance dans la traduction, et comme ça, on verra un petit peu les attendus dans les articles Wikipédia. Alors, hop, on est parti. Donc, on va mettre « Est un officier d'Alexandre le Grand ? » parce qu'on va quand même situer tout de suite de quoi on parle, n'est-ce pas ? Avec des doubles crochets pour les liens. Donc, c'est la base, les doubles crochets. Donc, d'origine lycienne, alors, de ce que j'ai compris, c'est un perse qui a travaillé pour Alexandre. Alors, pour les liens, « Lycien », ça n'existe pas. Par contre, la « Lycien », oui, faites-moi confiance. Donc, là, pour le coup, on a remarqué, vous voyez, j'ai mis une barre, c'est-à-dire que ça, c'est le lien, et ça, c'est ce qui va apparaître sur le texte. On pourrait d'ailleurs aussi, c'est possible, écrire comme ça, « Lycien » et ensuite, terminer comme ça. Pour les « S », aussi, si, par exemple, je ne sais pas, on dit un « Perse », on peut écrire « Perse » et un « S », mais bon, pour que ce soit plus clair dans le code, voilà, j'ai réécrit deux fois. Donc, d'origine lycienne. Ouais, on verra après. Je vais prendre « Expert », parce qu'en fait, Alexandre l'a utilisé comme traducteur dans des campagnes, parce que c'est un expert dans les langues de Batrial et de Sogdian, donc là, l'article, bon, je les connais un peu par cœur, les liens, notamment des régions, donc là, voilà, il n'y a pas de souci, en plus, la page existe. Parfois, il y a des homonymies, mais bon, là, pour le coup, il n'y en a pas. Alors, on remarquera déjà que Google Trad est quand même assez fiable. Franchement, ils ont quand même fait des sacrés progrès dans la traduction. On pourrait quasiment garder ça. Bon, alors, je vais évidemment faire du mot à mot. On verra après, je vais reformuler après. Donc, moi, je mets tout au présent de narration, j'ai eu l'occasion de le dire, mais c'est tellement plus simple d'écrire tout au présent de narration. Donc, il est probablement entré au service d'Alexandre après la mort de Darius III, évidemment, le roi des Perses. Alors qu'il se trouvait dans l'une des capitales persanes. Perse. Le persan, c'est plutôt relatif à la culture et à la langue. On peut mettre un lien, bon, on ne mange pas de pain. Voilà, on peut mettre là, on peut mettre, on pourrait mettre Perse au pluriel, les peuples. Là, c'est plutôt la Perse dans le sens région. Donc, on va mettre le lien. Majuscule ou pas, ça ne compte pas. Alors, on verra après les références, mais ce n'est pas anodin, ce n'est pas inintéressant de vous voyer là, ici. Non, c'est après. Mais bon, il fait des... Je le dis tout de suite, regardez le A, par exemple, ici, ça veut dire que c'est tiré de Arian, de l'anabase. Donc, de temps en temps, c'est quand même pas mal de dire où le personnage a été cité, en tout cas la citation la plus importante. Je ne vais pas me contenter de mettre juste voir Eccle, page 207. De temps en temps, je mettrai aussi les liens vers des sources antiques. ça peut être pas mal aussi. Donc, je suis dans mon brouillon, je vais le mettre ici, voilà. Alors, je connais un peu son histoire parce qu'en fait, il a été envoyé en 329 combattre un satrape perse révolté qui s'appelle Spita Ménès et qui va se satrape battre les Macédoniens. Donc, c'est pour ça que je suis tombé sur ce personnage que je ne connaissais pas par ailleurs d'ailleurs parce que j'ai créé hier même d'ailleurs la page de Karanos. C'est comme ça que je suis tombé sur ce personnage. Donc, je reprends le présent de narration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le petit préambule ici vaut mieux parfois passer une ligne après parce que c'est ça qui va généralement être généré sur Google. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un mini résumé quand même de quelques lignes, voire plus si c'est un grand personnage ou un grand lieu ou un grand royaume. Mais généralement, c'est bien de faire un petit en-tête assez court qui résume le personnage. À la limite, s'il était mort, je dirais oui, mort à la bataille, voilà, qui résume vraiment vite fait et après, on passe une ligne. OK ? Alors, évite, ne pas faire ça, c'est-à-dire ne pas passer à la ligne comme ça parce que c'est pas au niveau typographie puis d'ailleurs, ça passera pas à la ligne, ça collera. Il faut vraiment passer une ligne comme ça. Donc, il est envoyé en 329 donc là, je vais mettre une date. Certains disent qu'il ne faut pas mettre de lien, moi je les mets, c'est des dates qu'on ne connaît pas forcément bien, on serait très bien content de cliquer sur 329 et voir ce qui se passe à cette époque-là. Évidemment, on affiche avant Jésus-Christ, on ne met pas des moins, j'ai eu l'occasion de le parler, évidemment, l'histoire antique, jamais de moins à l'écrit. Ça n'existe pas. Donc, il est envoyé en 329 avec, alors, celui-là, je n'ai pas créé sa page donc, je vais mettre Caranos. Alors, Caranos, j'ai créé sa page mais vous voyez, il y a plusieurs Caranos et c'est l'occasion de voir comment ça fonctionne, vous voyez, là, vous voyez, il y a un fils de Philippe II, alors d'ailleurs qu'il n'existe pas, c'est un fictif, je lui refais sa page vite fait aussi hier, il y a un roi, le premier roi de l'Acédoine et là, c'est le compagnon, c'est ce que j'ai créé hier. Donc là, vous voyez, bien sûr, évidemment, il ne va pas se tromper de Caranos parce que si je tape Caranos tout court, il va me renvoyer ce qu'on appelle une page d'homonymie. Donc je mets Caranos, Andromac, il n'a pas encore été créé non plus, alors pour ne pas faire de bêtises, je ne l'ai pas encore, pour l'instant, je vais mettre en lien rouge aussi parce que je sais que je vais créer sa page, lui, il mérite aussi peut-être une petite page, évidemment Andromac, c'est un nom commun, donc je vais créer un lien rouge aussi, ce n'est pas gênant, évidemment, il ne faut pas qu'il reste 10 ans le lien rouge, mais bon, je sais que je vais créer un jour et pareil, Menedem, je vais copier-coller là, bon, ils ne sont connus que par cette histoire de campagne là, donc ça va aller vite aussi, donc il est envoyé avec un Andromac et Menedem, alors lui, il n'existe pas, ce Menedem, donc pareil, c'est un lien rouge, il n'existe pas pour l'instant, voilà, donc ça, ce sera des liens rouges, peu importe, bon, nom d'Andromac, on verra après, mais je vais laisser compagnon, là, il y a une majuscule parce que c'est compagnon, c'est un titre, nordifique, là, général, c'est un nom générique, donc il n'y a pas de majuscule, oui, c'est subtil, contre le fameux, donc contre, Spita Ménès, alors là, il sort de ce conscription, parfois en français, les accents, pas d'accent, on part du principe qu'on met des accents, regardez, hop, c'est bon, contre le satrape révolté, alors, du coup, comme j'ai un doute révolté, je ne sais plus si c'est de Sogdian ou Bactrian, je vais aller tout de suite sur Karanos, pour voir ce qu'il en est, ce que j'ai écrit hier, ouais, de Sogdian, c'est bien ça, donc contre le satrape révolté de Sogdian, qui est d'ailleurs ce Spita Ménès, qui va mourir après, tué par des sites en cadeau à Alexandre, il est le père d'Apama, l'épouse de Célocos, donc il est le grand-père d'Antiocos Ier, fascinant, donc le satrape révolté de Sogdian, alors c'est là où ça peut être pas mal, vu que là, il n'y a pas d'interprétation, ce n'est pas la peine de citer Ekel, parce que bon, là, on ne va citer à rien justement, vous voyez, parce que c'est connu surtout par Arian, donc là, ma référence évidemment, alors, pas la peine de mettre de lien, alors on peut, on n'est pas obligé de mettre dans les sources, je fais court, bref, je ne mets pas de lien, c'est pas la peine de mettre l'oeuvre, parce qu'on sait que ça vient de l'anabase, et après je le mettrai dans les sources antiques, quand je choisis les sources antiques, je remettrai tout au propre, Arian, Anabase, nanana, en fait, il faut faire simple, il y en a qui ont des tartines dans les sources, mais voilà, on s'en fiche, on ne sait bien, Arian, il écrit l'anabase, on n'est pas idiot, donc on va mettre entre crochets le 4, comme ça ce sera affiché, tout le monde pourra lire, même ceux qui ne connaissent pas les chiffres romains, alors en français, on ne met pas des points, on met 3, 7, voilà, pas la peine de vérifier, je fais confiance avec elle, à 100%, donc leurs troupes, leurs forces, leurs troupes, sont pris en embuscade, alors en fait, ils ont tenté de traverser la rivière, ça s'est mal passé, alors je vais utiliser Karanos justement, parce que j'ai travaillé un petit peu sur les liens hier, je ne vais pas répéter le même article, voilà, bon je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre ça un petit peu, peut-être le résumer, le dire différemment, mais comme c'est lui qui était le chef de la mission, ça peut être pas mal de le rappeler quand même, je vais mettre plutôt, non je vais reprendre, il commande, alors en 329, je me reprends, vous voyez, on a le temps, j'espère que vous aussi, en 329, il commande, on verra après, c'est pas terrible dans le style, mais bon, il commande avec, Emmanuel Dess, chargé de lutter, parce que c'est quand même bien lui le commandant en fait, c'est, donc il commande une troupe, avec Karanos, Andromach, Emmanuel Dess, chargé de lutter, contre Spita Ménès, ça trape révolter, non, 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 ok, bon, en même temps, c'est pas trop trop gênant de faire juste, un copier-coil, parce que c'est la même campagne, c'est quasiment le même personnage, en plus c'est moi qui l'ai écrit, donc vous avouerez, euh, ouais, je serais presque tenté d'en enlever sur Karanos, et d'en rajouter sur, mais bon, voilà, moi je vais surtout pas le Karanos, parce que c'était lui un peu qui avait, entre guillemets, merdé, au site, donc pour le coup je vais faire, voilà, mais ils sont défaits par, euh, ouais, je vais mettre ça, voilà, je vais faire court, comme ça, alors là pour le coup, je vais quand même peut-être reprendre HECUL, ça serait pas mal de le mettre quand même, donc c'est page 207, donc là, le modèle SFN, c'est ce qui permet de faire des références dynamiques, je vous le trouverai après, quand on fera la biblio, mais c'est ce qui permet avec ce lien là, on va cliquer, parce que c'est pas la référence, vous voyez comme ça, c'est un autre modèle, euh, qui permet de faire ce qu'on appelle des références dynamiques, c'est-à-dire de pouvoir cliquer, et de travailler directement sur la biblio, ce qu'on appelle le modèle SFN, bien, alors, euh, bon, vous voyez là, par exemple, Arien en parle aussi, euh, euh, ouais, c'est peut-être pas le moment de citer les cules, on va peut-être remettre Arien, pour le coup, parce que là, c'est Arien vraiment qui le dit, là, c'est pas grave d'abuser des sources primaires, c'est pas un personnage majeur, il n'y a pas d'histoire d'interprétation, euh, c'est des faits à tester, on va pas chipoter, donc, c'est, euh, 4 et 5, parfois c'est pas très très clair, ces histoires de numéros en anglais, là, 4, 5, 3, à 9, ok, donc, 4, 5, 3, donc, 4, c'est le livre, 5 chapitres, 3 et 9, les lignes, il faut suivre, bon, parfois on n'est pas obligé de mettre 3 et 9, on aurait pu mettre livre 4, chapitre 5, ils se débrouillent après les gens, euh, ok, oui, excusez-moi, parce qu'il y a plusieurs différentes versions, mais on va faire court, on va faire court, alors, suffisamment, rien mentionne, on peut l'aimer, donc dans la version d'Aristobule, euh, parce qu'en fait, Aristobule, c'est celui qui a inspiré en grande partie, c'est Ptolémée, la, la base, donc c'est Aristobule de Cassandria, n'est-ce pas, Aristobule pour les intimes, parce que parfois, rien stipule, il dit, oui, j'utilise Aristobule, donc dans la version d'Aristobule, euh, j'aime bien, j'en ai copié, écoutez, pour les noirs, à nous, j'ai vite les erreurs, euh, tente de démissionner, de son commandement, mais, ne trouve personne, disposé, accepté, oui, c'est quand même, bien écrit, c'est propre, alors, là, ça peut être pas mal, comme c'est un petit peu, une variante, enfin là, là, je vais citer Eccl, parce que c'est un peu, une interprétation d'Eccl, enfin, c'est tiré d'Aristobule, mais, voilà, là, on a blindé le truc, ne trouve personne, disposé à, accepter, euh, mon commandement, voilà, alors, c'est la seule mention, alors, après, c'est de la, oreille, c'est de la prospective, on dira, euh, moi, j'aime bien répéter, il y en a qui mettent il, mais moi, on est sûr, voilà, et certainement, alors, probablement, l'histoire, c'est mieux, le père de Bagoas, alors, je vais vérifier, parce que c'est pas Bagoas, le fameux eunuque, euh, de Alexandre, je pense que c'est un autre Bagoas, euh, c'est pas lui, euh, c'est pas le même, euh, lui, c'est le triarch, c'est pas le même, euh, c'est pas le même Bagoas, celui-là, il est connu, mais c'est sûr, un Bagoas, le triarch, c'est pas le même, bon, lui, c'était un autre favori, euh, qu'est-ce qu'il met là, euh, non, ce qu'il a un eunuque, ouais, hum, non, bah c'est pas le même, un triarch, c'est ceux qui finançaient les triers, là, c'est Arien qui cite dans l'Inde, là, on va le mettre, euh, parce qu'à un moment, Alexandre demande à des, des nobles, euh, de sa cour, ou des perses, de financer sa flotte pour descendre l'Indus, donc là, on va citer Arien, et là, comme c'est pas l'anabase, on va mettre, Inde, on verra les sources après, elle sera plus propre, donc 18, tac, hop, voilà, dit Indica, euh, même si l'identité de ce Baguas n'est pas certaine, ça m'étonnerait que ce soit le père de l'Eunuque, mais ça peut, euh, alors là, vous voyez, comme c'est un peu l'avis d'Eckel, on va citer Eckel, ouais, voilà, on a terminé, c'était, c'est beau, alors, les attendus, alors, je vais utiliser évidemment Carano, je vais pas trop m'embêter, donc, notes et références, parce que vous voyez, j'ai quand même, j'ai mis des notes, donc il faut bien qu'elles apparaissent, donc notes et références, on le met tout de suite après, alors, je vais tout de suite mettre un titre, alors, quand on met des titres, on commence toujours, pas des titres, les grands, alors, on fait pas les 1, parce que c'est trop grand, alors, ça existe, mais ils disent non, ne faites pas, c'est trop grand, ça fait des lettres d'un centimètre de haut, donc c'est le niveau 2, donc 2, c'est n'y égaux, n'est-ce pas, j'avais voulu faire un petit tas, j'aurais mis 3, ok, et puis 4, et après évidemment, il fait dans l'ordre, bon, donc biographie, je suis pas dispensable, mais bon, allez, j'aurais très bien pu faire un article sans plan, donc notes et références, tout de suite après, certains le font pas, mais c'est une norme, c'est vraiment, il faut que ce soit tout de suite après le corps du texte, ensuite, donc source antique, pour distinguer de la biblio, alors, là, c'est un modèle, c'est-à-dire, arien, anabaz, les gens ont créé un programme pour que ça s'affiche, on verra après le lien, ensuite, on a ce bon vieux Eccl, alors je l'avais déjà mis, alors on va mettre Smith aussi, même si on n'a pas utilisé, je fais comme si ça n'existait pas, ça ressemble un peu, quand même, ça ressemble un peu, c'est quand même l'article un petit peu Eccl, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un l'a retravaillé, ou alors Eccl s'est inspiré pas mal de William Smith, on voit qu'il y a des petites, il y a un point commun, alors, là, c'est bon, là, pareil, c'est un modèle spécifique, c'était avec des accolades, vous voyez, bon, c'est pas juste écrit, je veux dire, à la volée, c'est dans un modèle, qui génère automatiquement la typographie de la présentation, et qui permet de faire des liens internes, on verra tout de suite après, alors, autre impondérable, je vais le mettre tout de suite, c'est les palettes d'officiers, je ne vais pas tout copier, coller pour expliquer, on verra après, ah oui, attendez, j'ai oublié, j'ai oublié la biblio, évidemment, d'habitude, je tape, mais moi, ce que je fais, vous voyez, j'ai des penses bêtes, dans ma, dans, ici, vous voyez, j'ai des liens, bibliothèque, je ne m'abuse pas, à chaque fois, tout réécrire, ici, voilà, bibliothèque, voilà, j'ai du code, ça me permet de gagner du temps, donc, là, pour le coup, ce n'est pas source antique, c'est bibliographie, bibliographie, il n'y a que ça, donc, on avait dit palette, parce qu'on verra après, ici même, il y a des palettes, que j'ai créées d'ailleurs, des officiers d'Alexandre Le Grand, donc, on va le rajouter dedans, on verra après, on le mettra, on verra bien, et, alors, vous voyez, cette histoire de référence, là, pour générer un lien, il faut aller ici, et vous cliquez dans référence, et automatiquement, il va les classer, il faut quand même mettre ça, obligatoire, ça, donc, c'est fait, bibliothèque, c'est fait, alors, la palette, ce n'est pas obligatoire, mais je le fais, le portail, c'est indispensable, c'est-à-dire qu'il faut le rattacher à un portail, alors, c'est facile, grâce antique, donc, il faut obligatoirement le rattacher à un portail, alors, vous n'êtes pas forcément en tout cas, le thème se rapporte à un portail, je vous renvoie à mes tutos, précisément là-dessus, pour plus de précision, et l'attendu, vraiment indispensable, parce que j'aurais très bien pu faire un article de une ligne, le seul vraiment attendu, obligatoire, c'est les catégories, donc le portail, je viens de le dire, et les catégories, donc là, on est obligé d'en mettre au moins une, donc je vais enlever, c'est pas un macédonien, je vais enlever ça, voilà, je vais mettre tout simplement catégorie Alexandre le Grand, et c'est terminé, on a fini l'article, évidemment, il est en brouillon, mais hop, on affiche, et voilà, on a l'article, complet, ni plus, ni moins, c'est quand même, formidable, alors, je vais relire, petite faute, dans l'une des capitales, perse, il commande une troupe, voilà, dans le milieu, est-ce que Trier Arc, il y a un lien, ouais, mais par contre, dans ces cas-là, j'ai un doute, je préfère lire la page, alors oui, c'est triarchie, parce que parfois, il renvoie ses dernières redirigées, donc il faut que ce soit vraiment, le vrai lien, donc hop, c'est pas trihérarche, le vrai lien, même si ça renvoie, triarchie, trihérarche, voilà, alors pour vous montrer, les références dynamiques, vous voyez là, par exemple, je vais cliquer sur, numéro 3, et hop, automatiquement, il me sélectionne, et après, si je clique dessus, il va me directement, voilà, donc ça me permet, avec des liens dynamiques, alors c'est intéressant, sur les longs articles, ça permet, d'aller chercher, la note de page, voilà, donc je vais pas trop m'embêter, je vais publier tout de suite, donc bon, je vais l'enregistrer une dernière fois, on ne sait jamais des fois que, voilà, je vais le laisser en brouillon, hop, bon, il y aura peut-être 2, 3 petites relectures, mais c'est pour aller vite, donc je sélectionne, là, je retourne dans mon fameux lien rouge, voilà, ouh, pardon, vous voyez, comme quoi, un accident est vite arrivé, ctrl-c, hop, ctrl-v, dernier check, boucle lien rouge, c'est normal, ça n'a pas été créé, voilà, c'est propre, ok, alors, là, on résume, c'est-à-dire, c'est ce qui va apparaître dans la liste des créations d'articles, il y a des administrateurs, les gens vraiment qui check un peu, c'est bien dire qui c'est, quoi, donc on va mettre au fissier d'Alexandre Le Grand, certains ont dit création, non, on s'en fiche, c'est pour savoir de quoi on parle, vite fait, dans la liste des créations, voilà, c'est bon, bref, donc, allez, je considère que c'est bon, allez, ça y est, c'est fait, vous avez assisté en direct à la création d'un article, mais, dernière touche finale, dernière touche finale, c'est de créer le lien, la liste des liens de la page en anglais, donc c'est Farnukes, ah, il restait un petit truc, c'est pas grave, je le montrerai après, donc, là, on écrit, alors, il suffit de faire une fois, et après automatiquement, EN, comme la langue, et on tape le nom de la page, Farnukes, Oflicia, et il va automatiquement, hop, confirmer, générer les liens, s'il veut bien, voilà, il a créé les liens, alors, ce que j'ai oublié, c'est la, ici, la transcription, en, grec, je mets toujours, les transcriptions, donc, je vous montre ça vite fait, il y a aussi un modèle, donc, je mets entre parenthèses, en grec ancien, un lien, pour ceux qui vont tout d'un coup découvrir ce que c'est le grec ancien, là, il y a un petit modèle, donc, c'est très facile, c'est très intuitif, grec ancien, avec des accolades, évidemment, sinon, ça ne fait pas de modèle, une barre, farnakès, et après, on traduit, en alphabet latin, alors, moi, je ne m'embête pas trop à mettre les accents, mais voilà, ça s'écrit comme ça, littéralement, farnouques, mais on dit farnukès, visiblement, en français, ou alors, qu'est-ce qu'ils mettent, farnukos, ou farnukès, mais bon, comme c'est un, une perse, c'est S, voilà, donc, je rajoute quand même de quoi, ce que j'ai fait, transcription, en grec ancien, dès qu'on fait une modif, je suis la page, il y aura des, des gens qui vont modifier, farnukès, ah, j'oublie une parenthèse, précis, donc je suis un peu rapide, évidemment, et on a la transcription, voilà, c'est formidable, c'est du bon boulot, alors, pour terminer, allez, ActaEst, une deuxième fois, on va tout de suite le rajouter, dans, la, la palette, alors, créer une palette, c'est un petit peu contraignant, je pourrais peut-être une autre fois, là, il suffit de cliquer, cliquer, pardon, sur modifier, alors, on va le mettre avec quoi, les généraux, c'est pas facile à, à placer, je vais mettre compagnons et officiers, divers, c'est un peu fourre-tout, celui-là, il commence à être un peu, voilà, mais, comme il n'est pas explicitement, commandant que des alliés, bon, allez, ça trappe le gouverneur non plus, bon, on va le mettre ici, à part l'alphabétique, pas trop de choix, c'est un petit peu fourre-tout, j'avoue, cette catégorie, mais bon, j'ai plus trop trop de choix, et, pour faire moins, qu'il y ait moins de place, j'ai enlevé de l'ici, je vais faire un Lucas, voilà, et, voilà, il y est, formidable, on a complété la palette, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, c'est un exercice un petit peu original, j'espère que je n'ai pas été trop trop long, j'espère que j'ai été efficace, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501